Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Karus, mannequin et Miss Indépendance, Congo-Brazzaville 2019. J'ai choisi d'être mannequin parce que j'ai toujours aimé la mode en fait. La mode c'est moi, quand on parle de mode on me voit directement en fait. C'est ce que j'ai toujours aimé, j'ai été inspirée de par ma mère qui a elle aussi participé à plein de concours de mode chez moi au pays, donc le Congo. Je n'étais pas vraiment sûre de moi, je me sentais beaucoup garçon et ma mère elle me dit « Mais pourquoi tu ne te lances pas dans la mode ? » Elle me dit « Tiens, j'ai croisé des personnes comme Marvel de Zango Mode, c'est lui qui m'a beaucoup aidé à développer ce côté mannequin en moi. » D'abord j'ai rencontré plein de difficultés, partant d'abord de moi, ma confiance en moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et mon entourage, mes amis mannequins et tout, ils m'ont vraiment refroidie, ils ne croyaient pas vraiment en moi et tout, mais il y a eu mon coach qui était là pour me rassurer. Mais hormis ça, il y a eu plein de facteurs, dans la mode il y a plein d'autres choses que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mon premier défilé, je m'en souviens encore, c'était l'événement que Zango Mode avait organisé pour les enfants. Quand je suis arrivée, il y avait des yeux sur moi, des projecteurs et tout, je me dis « Où est-ce que je suis ? » Mais c'était bien, j'ai ressenti l'amour de mon métier, je me suis sentie, en fait, dans ce que je devais faire, c'est ce que j'ai senti. J'avais peur de sortir hors de ma zone de confort, parce qu'il y avait des ondits, il y a des gens qui disaient que voilà, on va profiter de toi, voilà, voilà, voilà. Il y avait cette peur-là qui était en nous. D'ailleurs, il y a plein d'autres mannequins qui ont cette peur-là actuellement chez moi, au pays. Donc, du coup, je suis restée, à l'époque, je suis restée dans le pays. Donc, il y avait Liputaswaga qui avait organisé son événement, c'était top. Stress, panique, ah là là, ça, on ne peut pas dire. Mais si tu aimes vraiment ce que tu fais, tu ne ressens rien, au fait. Tu as envie que leur approche, tu as envie de montrer ce que tu as, tu veux prouver au monde ce que tu veux vraiment faire. C'est d'abord garder sa ligne. Ça, pour moi, des fois, c'est l'enfer. Mais quand tu aimes bien ton métier, tu le fais avec amour. Et en deuxième position, je veux dire, le manque de temps pour sa famille, pour vivre près de ceux dont tu aimes bien. Et quand tu te lances dedans, des fois, il faut oublier ceux dont tu aimes pour t'attacher à ton métier. Mon idole ! Je ne vous dis pas, c'est Adama Paris. Je l'aime beaucoup parce que c'est d'abord une personne très battante. D'abord, on va dire sérieusement. Elle est très battante. Elle a su donner de la valeur à la mode africaine, à notre culture. Mais non, j'ai déjà tout dit, au fait. Là, j'ai tout dit. Moi, aujourd'hui, je dirais que la mode africaine est en voie de développement, d'émancipation. Aujourd'hui, on ne parle plus de mode assez archaïque, assez traditionnelle. On essaie de mettre la tradition sur le panneau, sur les projecteurs pour montrer de quoi on est capable, nous aussi, de montrer que nous pouvons aussi mieux faire, au fait. D'après moi, pourquoi les gens... Je dirais que ça dépend d'abord de ta mentalité, au fait. Si vous n'êtes pas dans le monde de la mode, vous pouvez peut-être critiquer ou avoir des mauvaises idées sur la personne, voilà. Mais moi, d'après moi, je dirais que c'est parce qu'ils n'osent pas affronter ce monde, raison pour laquelle ils ont ces idées obscures dans la tête. Voilà. Moi, ce que je pourrais dire pour ces personnes qui veulent vraiment se lancer dans le mannequinat, c'est d'aller d'offenser et de ne pas vraiment hésiter. Mais surtout de faire attention à qui se confier. Parce que, au fait, le monde, il est vaste, voilà. Mais ne pas aussi hésiter. Parce que quand on ne fait rien, on ne peut pas aboutir à quelque chose aussi. Voilà. La vie, c'est de tomber, se relever et voilà, faire mieux que ce qu'on a fait hier. Nous, on a subi ce genre de trucs aussi. Mais aujourd'hui, voilà, tout le monde est en train de parler. C'est un peu ça. Le sujet que j'aimerais bien aborder, que je n'ai souvent pas vraiment l'occasion de parler, c'est aujourd'hui de parler peut-être de la jeune fille mère qui veut vraiment se lancer dans le mannequinat. Je vois les filles avoir des barrières, se dire voilà, j'ai déjà deux, trois enfants, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais moi, je dirais à ces jeunes filles d'oser, d'essayer de faire. Elles peuvent aussi faire mieux, voilà. C'est ce qui m'a toujours inquiétée au fait. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont cru en moi. D'abord en commençant par ma mère qui m'a toujours demandé d'aller de l'avant. Et à mon coach, Marvel, qui a toujours été là pour moi. Et voilà, Djiboul Kachidi, un gros styliste du Congo, qui a su croire en moi, m'a donné des opportunités. Voilà, et je fais des gros bisous à tous ceux qui me connaissent et à tous ceux qui ont toujours cru en moi. Bye bye !